Hey, je reviens. Salut. Donc là, je vais faire ça en plusieurs parties. En fait, j'aimerais bien que vous me disiez, parce que là, j'attaque le bracelet, ce que je disais que j'allais faire, le prochain tutoriel qui était sur la liste. En fait, c'est quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a demandé, donc je ne vais pas dire son nom, parce que je ne sais pas si la personne aurait souhaité que je le dise publiquement. Mais j'en profite en tout cas pour juste mentionner que si tu as des idées de modèles et de choses que tu voudrais que je fasse, n'hésite pas à m'envoyer un message ou quoi. Et je le prendrai plaisir, si c'est dans mes capacités, évidemment, si c'est dans mes cordes, d'essayer de le faire. C'est un peu des trucs un peu challenge, je trouve ça cool. Donc là, c'était un bracelet qui était dans la veine des choses de bijoux assez contemporains. Je crois que la personne m'a dit que la marque, c'est Christoffel, je ne connaissais même pas, donc j'ai appris quelque chose aussi. Et c'était une espèce de manchette, mais très minimaliste, faite avec deux, en gros, ça sera deux cercles qui seront reliés, soudés au-dessus, en fait. Donc, ce n'est peut-être pas du tout clair quand je le dis comme ça, mais là, j'ai fait un petit dessin pour donner surtout les dimensions et les choses à savoir pour pouvoir réaliser ce bracelet. Donc, je pense que je vais rester avec la caméra de la webcam, en fait, parce que ça sera beaucoup plus facile pour filmer sur des longues périodes de temps. Sauf que le problème avec ça, c'est que forcément, la qualité va un peu en pâtir et ça sera sûrement moins bon qu'avec l'appareil photo. Donc, si tu veux, dites-moi dans les commentaires si tu préférais que je vise quelque chose qui soit au niveau qualité vidéo plus importante, plus conséquente, ou si les vidéos avec la webcam sont potables, on va dire. Donc, voilà, ça, c'était pour les deux petites parenthèses et je me sens obligée un petit peu de préciser ça aussi. C'est que, bien évidemment, moi, je donne juste des... Enfin, c'est plutôt là quand on me propose des idées de modèles qui pourraient être intéressants à réaliser pour pouvoir être, en fait... Moi, je vois ça comme des bases, en fait. Outre les bases que je donne sur le plan plus technique, donc des bases de la bijouterie, c'est un peu le créneau que j'ai pris en commençant cette chaîne. Et là, ça me perturbe parce que je crois que c'est pas équilibré. Oui, là, j'ai mis des lunettes parce que je suis un peu en mode, genre, tu vois, j'ai pas très bien dormi, donc on va un peu occulter tout ça, flouter tout ça. Mais donc, je me suis perdue. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le petit disclaimer, là, et je finirai là-dessus au niveau intro, c'est que moi, j'aime bien donner des bases ou tout du moins même au niveau des modèles qu'on pourrait me proposer ou que moi, je pourrais vouloir montrer. Après, je vois vraiment ça comme des modèles qui sont après personnalisables à l'infini, en ce sens où je fais pas des choses pour faire pour qu'après, les gens fassent du copier-coller de ça, enfin, sauf si ça leur plaît. Mais je fais pas du tout des choses, notamment au niveau du modèle de base dont sera inspirée cette manchette. C'est pas pour faire du copier-coller Christoffel, là. C'est juste un support pour pouvoir après, pouvoir moduler ça et te permettre de te donner peut-être des idées ou des moyens de commencer et après de customiser ça à ta sauce en mettant, après on verra à la fin quand ça sera fini, ce que moi, j'aurais potentiellement pu, enfin, ce que je pourrais suggérer pour pouvoir un peu personnaliser ça. Après, ce sont que mes petites idées, je pense qu'on peut, c'est à l'infini, les possibilités sont infinies. Donc voilà, je vais faire la parenthèse sur ça, mais je veux pas donner des modèles juste pour faire des copier-coller et des répliques, mais plutôt pour donner, j'aime bien plutôt cette idée de fournir des bases qui puissent être personnalisables par les personnes qui seraient intéressées par le modèle de base, justement, et qui ont envie de s'en inspirer. Donc c'est inspiration, c'est pas copier-coller, on va faire une réplique de ça, ça ou ça. Donc voilà, je voulais juste dire ça en passant. Donc là, on va passer à l'aspect plus technique, du coup, j'espère que ça ira au niveau de la qualité. Donc là, en fait, je pense qu'on voit assez correctement les inscriptions et surtout ce qu'il faut retenir. Donc là, vu que c'est un modèle qui est relativement simple, en ce sens où c'est des formes assez basiques, je pense que c'est un tuto qui serait très adapté pour les gens qui n'ont pas forcément une technique très avancée. Je pense que c'est un bon proto-template pour commencer. Donc là, en fait, vu comme je viens de l'expliquer au préalable et que c'était assez vague, là c'est peut-être plus parlant, le bracelet sera composé en fait de deux ronds. C'est-à-dire que je vais utiliser du câble en laiton pour faire celui-ci, du câble en laiton 3 mm au niveau du diamètre du fil, donc de l'épaisseur du fil. On pourrait faire plus, mais plus, ça sera sûrement très joli au niveau du résultat final, sauf que ça sera très dur à former, puisque plus le métal est épais, plus le diamètre du fil sera gros, plus ça sera dur à travailler. Donc on va parler des manières aussi de pouvoir justement travailler au mieux le métal en recuisant le métal. Donc ça, j'y viendrai plus tard. Donc là, moi j'ai fait un peu approximative, donc on va aussi voir si mes dimensions sont valables ou s'il serait préférable de les changer, donc on verra ça aussi à la fin, au résultat final. Donc, ce qu'il faut utiliser dans ce cas-là, donc moi pour calculer ça, je suis partie, j'ai fait un peu à l'œil en fait. Donc voilà, je suis partie sur un cercle qui faisait un diamètre de 6,5 cm, donc sachant qu'il va en falloir de logique. Et donc pour avoir le périmètre du cercle, c'est-à-dire pour savoir la longueur du câble en métal qu'il va falloir utiliser et découper, on a besoin de cette formule. Donc le périmètre du cercle, c'est pi fois le diamètre du cercle. Donc pi, c'est 3,14. C'est un peu plus, mais voilà, 3,14 c'est la norme. Donc avec un diamètre de 6,5 cm pour un rond, on se retrouve avec un périmètre que j'ai précalculé de 20,42 cm. Donc en gros, si tu veux faire le bracelet avec les dimensions que je donne là, il te faudra 2 morceaux de câbles du métal de ton choix, d'une longueur de 20,42 cm pour pouvoir réaliser le bracelet. Donc voilà, on va attaquer, parce que c'est déjà long, 6 minutes, juste pour l'intro. Mais donc voilà, là il y a les câbles, je veux dire les références, tu pourras poser la vidéo si tu as besoin de retrouver. Donc périmètre du cercle, c'est pi fois le diamètre. Et moi je vais continuer à l'atelier, je pense que je vais en faire une déjà préfaite et on va faire ensemble le deuxième cercle. Et je pense aussi que je vais un petit peu les raplanir, mais tu verras, tu comprendras quand je m'y mettrai. Donc là j'arrête pour la partie intro et on va attaquer le concret. Et n'hésitez pas à me dire du coup si vous trouvez que la qualité vidéo est trop merdique et si c'est le cas, je m'adapterai, je m'ajusterai et on prendra plutôt l'appareil photo. Et je me démerderai au niveau des contraintes qui me sont propres. Donc voilà, bon bah à tout de suite. Hey ! Donc là on va attaquer. Donc j'ai déjà prédécoupé mes deux fils en laiton. Donc à la haute dimension que j'ai précédemment dite, donc 20.42. Enfin pour être tout à fait honnête, vu que j'avais une chute de fil, c'est du fil laiton 3 mm, j'ai pris les chutes qui me restaient et c'est plutôt 19 et quelques que 20. Donc on va voir, mais le principe restera le même, sensiblement le même, même avec les autres dimensions du coup. Donc là j'ai ça. Bon je tiens à préciser, voilà, je suis avec mon short à fleurs. Oui non mais parce que c'est moi, mais quand j'avais publié une ou deux vidéos il y a plein de temps et avant de les publier, voilà, je les visionne pour voir si tout est ok. Et à chaque fois on a l'impression que je suis à moitié à poil. Mais non, voilà, je suis en short chez moi parce que même s'il fait moins 40 à dehors, j'aime bien être à l'aise. Bref, petite parenthèse. En retournant dans le vif du sujet. Donc là ce qui se passe c'est qu'on va recuire le métal. Donc recuire le métal, c'est juste le fait de passer le métal au chalumeau avec une flamme assez vive pour emmener le métal à la température donc du rouge, cerise pour l'argent. Et ça c'est à peu près la même couleur, la même teinte pour le laiton. Et en fait chauffer le métal va permettre de ramollir les particules à l'intérieur qui sont de plus en plus dures à former et à bouger, enfin à mettre en forme. Plus tu vas travailler le métal, plus il va devenir cassant et les particules vont devenir de plus en plus dures. Et en fait recuire le métal est une étape très importante, voire principale, cruciale pour pouvoir travailler des formes et mettre en forme des câbles ou toute autre chose qui requiert par exemple même la texture sur du métal martelé, par exemple une plaque que tu veux texturer. Il va falloir recuire un moment parce que ça va être trop dur à travailler si le métal n'est pas recuit. Donc c'est ça qu'on appelle le recuit. Et ça marche avec tous les métaux. En tout cas tout ce que moi j'ai utilisé, c'est-à-dire argent, laiton, l'or. Et bon par contre le goldfield, je ne sais pas si le plaqué or serait, ça serait avisé de faire ça avec du plaqué or vu qu'il ne faut surtout pas monter la température trop parce que sinon ça va éroder le plaqué. Mais pour les matériaux, on va dire, de base, ça fonctionne. Et c'est presque, enfin c'est un prérequis quoi. Donc là j'ai coupé mes deux bandes. A savoir que j'ai utilisé pour, le laiton est un peu plus dur. Étrangement j'ai remarqué là en essayant de travailler que c'est un petit peu plus dur à travailler. Et c'est-à-dire que je pense que la température de fusion est un peu plus haute que pour l'argent. Donc j'ai mis la buse. Non, tiens c'est bien que je le dise. Je mets la buse que j'utilise généralement pour la fonte qui est la plus grosse buse en fait. Surtout que là on travaille avec du câble 3 mm donc c'est assez épais. Donc ça ira beaucoup plus vite si on met la buse pour fonte. Enfin celle que je label comme étant pour fonte. Donc je pense pas que tu vas voir énormément ce qui se passe mais bon je vais faire de mon mieux pour te montrer comment ça se passe en pratique. Donc toujours pareil, on allume le gaz on fait attention au retour de flamme. Et là en fait ce qui est un peu chiant avec ce genre de... Là la contrainte ça va être que c'est une longue surface donc il va falloir y aller de manière uniforme partout. J'ai mis là les deux petits blocs de charbon pour pas que ça prenne feu ou que la chaleur aille au mauvais endroit. On va plutôt les mettre ensemble pour que ça aille plus vite et on va mettre ça à fond pour que ça soit encore plus rapide. Bon là en plus je peux pas me mettre dans la pénombre mais donc tu pourras pas avoir un changement de couleur aussi bien que je le souhaiterais. Mais en fait tu vas voir à un moment le métal va devenir très jaune et va te donner une teinte presque quasiment marron j'aurais envie de dire. Et là tu sais que c'est bon. Donc vu comme je disais que la contrainte c'est que c'est quelque chose qui est assez long on va s'attaquer à une partie voilà là je sais que c'est bon de ce côté là parce qu'une fois que tu l'as fait le but n'est pas de vraiment faire fondre le métal ou quoi que ce soit. On retourne tout ça et on fait l'autre partie. J'ai oublié de mentionner que j'ai changé en fait de bureau finalement j'ai fait un mix entre mon ancien et voilà en fait j'ai fait un petit changement parce que l'ancien me convenait mieux au final mais il fallait que je fasse quelques motifs. C'est un détail, tu t'en fous. Voilà. Toujours garder la flamme en mouvement trouver la juste dosage entre la flamme bleue et le bout voilà là c'est bon. Quand ça devient un peu orangé ça passe du orangé après ça devient marron c'est qu'on est bon. Donc là je dirais que c'est bon comme je disais le but n'est pas de faire fusionner mettre en température de fusion trop le métal donc là on peut les laisser soit à l'air libre soit les plonger dans l'eau bon là je vais profiter du fait que je ne sois pas dans l'urgence pour les laisser tranquillement et à partir du recuit on va attaquer donc la mise en forme qui sera facilitée par le fait que le métal sera beaucoup plus malléable maintenant qu'on l'a recuit. Voilà. Alors on est reparti je check bien que le son marche j'espère qu'on n'entendra pas trop les fonds sonores parce que mon voisin écoute enfin il est en train de regarder un truc et moi j'entends donc j'espère que ça ne s'entendra pas. Donc voilà je pense aussi qu'on n'est pas trop mal au niveau de l'angle de vision je pense que c'est d'ailleurs pour ça de me changer de bureau comme je disais vaguement parce que je me rends compte que ça sera beaucoup plus pratique comme ça pour moi de faire les trucs en fait donc je pense qu'on va rester comme ça donc là on en était arrivé au stade où j'ai donc recuit mes deux petits câbles mes deux petits bouts de métaux de laiton donc pour être plus précise mon truc fait du bruit chelou ça me perturbe donc c'est là je pense que ça serait à cette étape quand les deux morceaux de métaux recuits ont été aplanis et sont coupés à la bonne taille et donc avec les bouts qui sont nets et les entailles et les coupes qui ont été bien faites c'est à cette étape là que s'il faudrait ajouter le poinçon si c'est un matériau noble et mettre ton poinçon personnel si tu as un poinçon avec ton logo ou quelque chose comme ça c'est le moment de le mettre maintenant parce que ça sera beaucoup plus facile sur une surface plane et plate que s'il fallait faire ça quand le voilà en l'occurrence le bracelet s'afformait ça sera beaucoup plus chiant de faire les poinçons donc les mettre maintenant ça serait peut-être une bonne idée bon moi je ne vais pas prendre la peine de faire ça parce que ce n'est pas utile pour ce que je veux faire on arrive maintenant à la partie assez délicate où il va falloir transformer ça en rond donc il y a plusieurs techniques qui sont possibles c'est à dire soit la technique de tu n'as aucun moyen je vais peut-être faire la technique si je n'avais pas d'outil spécifique pour pouvoir faire ça je pense qu'on on sera plus ça sera plus raccord avec ce que du coup pas mal de gens pourraient 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 avoir enfin voilà on va faire le plus basique qui soit en imaginant que tu n'as pas d'outil spécifique pour pouvoir pour pouvoir arrondir le métal on va faire comme si on n'avait que le strict minimum c'est à dire quand même pour moi le strict minimum c'est quand même d'avoir un masta mandor je ne sais plus comment ça s'appelle un triboulet rond du coup puisqu'on veut un cercle d'avoir le marteau qui ne marque pas le métal en plastique le fameux petit maillet en plastique en mastic et là ce qu'on va faire vu qu'on a on va profiter du fait que le métal soit recuit pour est-ce qu'on voit bien là moi je pense donc on va profiter que le métal ait été recuit donc beaucoup plus facile à travailler pour pouvoir former ce qu'on veut donc là voilà un peu à l'arrache c'est à dire que moi je vais utiliser vu moi je vais faire comme ça donc voilà moi j'appuie ça sur ma poitrine le fait de voilà pas avoir grand chose à ce niveau peut être assez pratique je le mets au niveau du je pense que c'est le sternum et là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste utiliser ces petits doigts pour faire tout ça ces petites mains et tu vois le fait de recuire c'est là c'est du 3 mm normalement je devrais en chier et là c'est hyper facile parce que ça a été recuit donc là il ne faut peut-être pas que j'utilise un truc trop grand hop donc on y va par étapes et là on utilise le maillet pour pouvoir donner la forme arrondie qu'on souhaite donc là cette étape là c'est pas très grave là par exemple tu vois pour moi c'est good c'est à dire que là c'est pas grave si c'est pas ultra rond si la forme est pas extrêmement régulière parce que de toute façon il va falloir souder donc le fait de souder de devoir souder va permettre après de pouvoir quand les deux jointures seront faites de pouvoir évidemment bien fignoler le travail et avoir quelque chose un rendu propre donc là j'utilise mon tas moi donc ici pour bien mettre à la même hauteur les deux bouts donc j'ai mentionné le fait qu'il fallait que les deux extrémités soient bien proprement coupées parce qu'évidemment ça va aussi influer sur impacter sur la qualité de la soudure à la sortie donc là moi je vois que les deux bouts ne se touchent pas encore assez on voit bien qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre et donc c'est à ce stade là qu'on prend la pince plate et qu'on va essayer d'écraser les deux bouts pour que ça soit à la même hauteur après on n'hésite pas à mettre du jeu de la tension dans le fil en mettant à gauche à droite en bougeant d'avant en arrière les deux jointures et là vu que la pince n'a pas fait suffisamment bien le boulot un petit coup de maillet donc tu vois ça n'a plus du tout une forme ronde enfin là ça ne se voit peut-être pas forcément mais moi je vois que c'est plutôt il y a un bout plutôt écrabouillé et l'autre qui est assez arrondi c'est pas grave ça absolument pas grave ça ne portera pas préjudice à la suite devant derrière devant derrière jusqu'à ce que tu aies une tension acceptable qui fasse que ça tienne tout seul je ne sais pas si on voit bien mais là on a quelque chose qui est à peu près correct donc de ce pas nous allons souder ça donc pour gagner un peu de temps parce que sinon on ne va pas s'en sortir je vais te passer cette étape où je vais donc souder la jointure si tu débarques ici et que tu ne connais pas cette étape ou que tu n'es pas familier avec la soudure je mettrai dans la description la vidéo sur la soudure enfin en plusieurs étapes d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet donc comme ça tu pourras te renseigner mais là moi maintenant je vais enfin à l'avenir je pense pour ceux qui arrivent en cours de rouge je préciserai toujours que je mettrai les liens dans la description mais moi j'avance sinon on ne va pas s'en sortir ça va être beaucoup trop long pour la petite précision par contre je vais utiliser de la soudure pour argent ce qui fait que la jointure si elle est correctement faite on ne verra quasiment rien parce qu'il faut savoir que le laiton est de couleur dorée l'argent est de couleur argentique logique mais si tu t'en sors bien et que tu fais une jointure assez propre et que tu fais une soudure assez propre normalement ça ne devrait quasiment pas se voir donc tu pourras même utiliser la soudure pour argent pour argent 925 donc pour pouvoir réaliser tes créations en laiton mais il y a aussi l'option dont j'avais parlé dans la vidéo sur les métaux où j'expliquais que ça existait de la soudure pour laiton et bronze je crois que c'était les mêmes coloris ça marchait pour les deux j'ai commandé j'ai essayé j'ai pas validé c'était pas terrible le taux de fusion pour la soudure de laiton est beaucoup trop haut c'est beaucoup trop chiant et en plus il y a la problématique que dans les soudures en argent t'as forte moyenne faible avec la soudure en laiton j'ai trouvé moi que il n'y en a qu'un seul qu'un seul type donc ça fait que tu ne peux pas faire des travaux qui soient très élaborés donc voilà c'était la petite mention que je voulais faire là je vais donc m'occuper de souder ça et je reviens ok on est reparti donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai soudé pour prendre un peu d'avance donc moi j'ai soudé les deux les deux anneaux donc les deux larges anneaux on va les appeler comme ça je les ai soudés avec de la soudure forte pour argent massif donc pourquoi forte parce qu'en fait vu qu'il ne va y avoir qu'une seule partie qui va permettre de tenir les deux jointures pour pouvoir faire le bracelet former le bracelet et qu'on va devoir donc un petit peu malmener le métal j'ai préféré verrouiller en mettant du fort et il faudra également mettre du fort pour la soudure finale entre les deux anneaux la jointure on aurait pu mettre du médium cela dit mais moi j'ai préféré mettre fort partout enfin partir sur une idée de mettre fort partout j'ai donc soudé les deux parties d'ailleurs il va falloir que je rabote un peu donc là ce que j'ai fait c'est que je les ai soudés je les ai mises dans le dérocher pour les nettoyer qu'elles soient propres je les ai séchées et là en fait pour te montrer comment j'ai fait pour gagner de l'avance j'ai fait le premier on va faire le deuxième ensemble donc même principe que tout à l'heure pour former le métal on prend le triboulet donc moi j'ai pris en bois et tu pourrais prendre en métal mais là pour le coup vu qu'on ne veut pas marquer le métal juste et faire prendre la bonne forme le bois se prête très bien à ce genre d'exercice parce que ça permet de ne pas faire de marques supplémentaires sur le métal tout en ayant la possibilité de le former bien et j'ai l'impression qu'il y a un reflet donc je suis perturbée voilà il y avait un sale reflet oh non mais j'ai l'impression qu'il y en a encore voilà c'est bon ou c'est peut-être mes lunettes qui donnent cet effet je ne sais pas bon j'espère que tu n'auras pas un reflet trop pourri dans la caméra parce que ce n'est pas très agréable visuellement parlant voilà on va dire comme ça et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste donc profiter parce qu'en même temps que je soudais évidemment j'en ai profité pour pouvoir un peu recuire le métal donc on a dit ce que c'était recuire le métal désolé je bouge encore mais tant que ça ne me conviendra pas je vais être trop perturbée donc j'en ai profité pour durant le moment où je faisais ma soudure avec de la soudure forte pour recuire le métal ce qui fait que comme tout à l'heure ça va être beaucoup plus simple de pouvoir voilà tu as juste à forcer même pas tant que ça et il prend la bonne forme directement là ce qui est important à savoir c'est qu'on va profiter du fait que ça soit recuit pour pouvoir faire donc j'ai fait la première face on va le retourner le mettre dans l'autre sens et faire pareil pour être sûr que ça soit pareil des deux côtés ça c'est bon à savoir aussi pour des bagues c'est à dire que pour pouvoir former les anneaux des bagues ou agrandir des bagues toujours penser à faire un côté retourner puis faire l'autre pour que ça soit réparti uniformément donc là moi je vois à peu près là on se sert de la cheville qui doit donc c'est d'où l'intérêt et l'importance d'avoir une cheville bien bien fixée parce qu'on va se servir de cet appui là pour pouvoir arrondir parfaitement là ce que je fais c'est que moi la vision est juste en plein dans le milieu comme ça je vois les endroits où il y a des aspérités ou des courbures qui ne devraient pas y avoir en fait donc là c'est pas encore tout à fait ça tu vois aussi après il y a plein de techniques je sais pas s'il y en a une meilleure que d'autres mais voilà là on est bon donc une fois que le triboulet a été utilisé on peut le mettre de côté donc là la forme est bien sauf que je ne sais pas si tu peux en voir c'est pas droit enfin c'est pas plane donc dans ces cas là ce qu'on fait c'est qu'on va au tas donc moi je prends mon grand tas on voit bien là enfin je sais pas si on verra bien mais on voit bien que ça bouge ça tangue ça devrait pas donc là on va juste se servir encore une fois du magné en plastique et on va taper gentiment les endroits où ça tangue on retourne et là on peut même s'aider de la partie extérieure de mettre une partie dans le vide pour pouvoir bien aplanir à la bonne taille donc là il faut y aller doucement avec parcimonie parce que tu peux faire des aggraver le cas plus qu'autre chose ne pas oublier de retourner comme je le fais là un peu régulièrement pour être sûr que ça soit pareil des deux côtés et là on a un truc qui est plat donc c'est ça qu'on veut le plus plat possible et le plus rond possible du coup donc on se retrouve avec ces deux nos deux parties et là en fait je sais pas si on pourra voir mais tu vois il y a la décoloration du métal sur celle-ci enfin là toi tu vois celle-là mule la décoloration du métal faut pas s'en inquiéter évidemment toujours en mode elle sait pas comment faire pour atteindre la caméra correctement donc en fait là faut pas s'inquiéter de la décoration un peu orangée du métal comme je te disais là forcément on voit un peu la soudure mais pas trop la soudure argentée ne se voit pas plus que ça en tout cas ça doit pas être très parlant à l'image mais même visuellement c'est pas trop violent et là ce que je vais faire c'est que je vais attaquer le pré-polissage donc d'abord je vous dis mais un peu pour être sûr que les jointures soient bien aplanie et qu'elles deviennent le moins visibles possible l'idéal étant qu'on les voit plus du tout pour quel que soit le genre de soudure d'ailleurs mais là d'autant plus on va ensuite passer au pré-polis avec mes fameuses éponges qui sont abrasives je vais peut-être d'ailleurs filmer cet état pour te montrer rapidement comment ça se passe j'en ai déjà parlé du polissage mais ça mange pas de pain on en reparlait vite fait et là pour le coup je pense qu'on va aussi utiliser je disais tout à l'heure que la jointure serait bonne à faire là où j'ai fait déjà les deux jointures des précédents donc des anneaux individuels donc je pense que je vais rester sur cette idée mais par souci de sécurité et de durée de vie du bijou peut-être qu'il serait plus adapté si tu voulais donc faire un moi c'est parce que voilà c'est un tuto donc on va pas se prendre la tête je vais faire tout comme ça mais il serait peut-être plus adapté si tu veux faire un truc que tu voudrais voilà voir enfin où tu veux être sûr de sa solidité je te conseillerais peut-être de prendre justement les extrémités de justement mettre au loin les extrémités où t'as déjà fait une soudure surtout si t'as fait une soudure moyenne ou une soudure faible là je recommanderais pas mais moyenne et d'avoir une jointure propre pour pouvoir faire enfin pour débuter je pense que plutôt que de se compliquer la vie à faire comme moi je vais faire parce que vu que c'est du laiton et que les jointures vont être moches autant profiter que les deux jointures soient collées et presque qu'on les transforme en quelque chose d'un peu plus esthétique mais toi tu pourrais plus facilement faire ça en mettant les jointures des cercles aux opposés en fait aux extrémités je sais pas si ce que je dis a beaucoup de sens mais voilà j'espère que c'est compréhensible donc là ce que je vais faire c'est donc raboter et polir nickel mes bouts pour que la jointure puisse être faite au milieu bien et ensuite je vais passer au pré-poli dont je te parlerai ou je sais même pas si ça sera très utile je pense que je vais me passer de cette étape je vais te filmer plutôt comment je vais faire pour pouvoir faire les deux jointures ensemble du coup donc là c'est un peu arrondir et bien faire quelque chose infini qui soit propre faire mon pré-poli avec mes éponges dont je mentionnais que je mentionnais là en passant de la on va pas faire la première je vais mettre la 2 3, 4, 5 donc c'est au niveau de l'épaisseur ça va du plus gros au plus fin évidemment et en fait je vais faire déjà le pré-poli avant de faire la soudure finale la jointure des deux anneaux parce que comme je le disais précédemment en fait il s'avère que quand tu fais le pré-polissage aux étapes intermédiaires comme celle-ci il ne faut pas le faire à chaque fois mais là vu que je sais que c'est la dernière étape pour nous et bien ça va me faciliter d'avoir déjà un pré-polifé en fait ça va permettre de faire quelque chose de beaucoup plus propre et qui sera beaucoup plus facile à polir pour le polifinal donc je reviens pour l'étape soudure des deux anneaux voilà est-ce qu'on entend ? oui je crois donc là j'ai essayé de faire un petit rapproché même si ça n'a pas de violent pour te montrer donc j'ai utilisé ma troisième main là aussi avec le reflet on ne va pas pouvoir bien voir mais c'était juste pour que tu vois un petit peu l'installation en elle-même de la troisième main justement comment je vais essayer de la mettre du coup alors c'est toujours un petit challenge de mettre quelque chose qui tienne ça tient on est bon donc là en fait j'ai mis la troisième main qui tient cette anneau-ci en fait c'est juste posé assez fermement et avec assez de tension dans la pince justement pour pouvoir enfin voilà la pince la base quoi qui tient la pince pour pouvoir faire que celui-ci ne bouge pas et en fait je vais m'aider d'une petite brucelle pour tenir si nécessaire la deuxième qui doit être bien fermement mise à côté mais pour l'instant ça a l'air de tenir comme ça donc je la place bien et ensuite on verra quand on sera en train de souder pour pouvoir donc limer les bouts surtout au niveau des deux jointures des anneaux où il y avait la soudure je me suis aidée d'une lime sauge feuille de sauge ça s'appelle il y a un côté arrondi un côté bombé un côté plat et en médium donc en taille de enfin voilà de je ne sais même pas comment on dit de gruit bon voilà qui est médium et j'ai pris la fine pour pouvoir finaliser et ensuite j'ai pris mes éponges abrasives pour pouvoir faire mon polyphine enfin pardon mon pré-poly nickel donc là il n'y aura plus grand chose à faire quand on aura fini la soudure dérochée et qu'on passera à l'étape finale donc l'étape finale quand ça sera fait la soudure ça sera de repasser peut-être l'éponge abrasive la plus la micro fine en fait la plus fine et finir et finir toujours avec ma petite brosse de prédilection qui est une brosse Euro Tool qui permet en fait de faire le brillant qui permet de donner un petit éclat supplémentaire aux bijoux quand on va passer au polissage pour le coup là le polissage je vais le faire au tono à polir donc voilà bon du coup là j'ai décidé parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était plus joli que les anneaux soient un petit peu je les ai un peu transformés en ovales en juste comme tu m'as vu faire précédemment j'ai juste tu prends à côté tu tapotes un peu avec le maillot en plastique tu retournes tu tapotes jusqu'à avoir la forme que tu souhaites ou si tu préfères par esthétique ou esthétique tu auras plus les séries ronds si ça te plaît moi je préfère ovale parce que je trouve que ça sera plus joli au niveau du poignet et d'ailleurs petite parenthèse ça ressemble beaucoup plus à la base que j'ai utilisée donc la manchette la fameuse manchette qu'on m'a envoyée à faire comme source de base de modèle donc voilà de faire ça à ovale je trouvais ça plus joli moi j'ai un peu du mal là c'est assez condensé quand je fais ça il faut que je me concentre énormément j'ai un peu du mal donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un petit peu de borax ou colobor voilà ça a plusieurs noms mais c'est la même chose j'en ai mis au niveau où je vais faire la jointure pour pouvoir me permettre de faire comme je disais que le borax joue comme une sorte de col qui va permettre de mettre les choses au bon endroit et de les fixer de manière assez précaire mais de les fixer quand même assez bien pour que je puisse les poser et pas trop être embêté après une fois que c'est fait parce que là il faut pas enfin voilà je le fais pour que ça soit bien placé mais évidemment à ce stade là ça peut encore énormément bouger c'est juste une histoire de bien stabiliser les choses en fait pareil là le but est juste de pouvoir faire chauffer le borax à une température adéquate sans pour autant marquer le métal donc on reste toujours en mouvement évidemment et là quand la chose est faite on va juste en profiter pour pouvoir ajouter le paillon alors que la soudure est encore pardon que le métal est encore chaud ce qui va permettre d'avoir une meilleure accroche et que ça soit mieux et une meilleure adhésion en fait du paillon sur le métal chaud au niveau de la soudure je prends encore de la forte comme je l'avais dit j'en mets deux petits morceaux moi j'aime bien la soudure sous forme de petit fil plutôt que sous forme de paillon qui se découpe dans des plaques mais là les deux pourraient très bien fonctionner mais c'est encore plus approprié de prendre de la soudure en fil pour la simple raison que ça va aller parfaitement dans l'interstice entre la jointure les deux bombées des deux anneaux en fait donc ça ça va être très bien là c'est peut-être encore un peu chaud mais on va le tenter on prend le petit paillon s'il veut bien venir et on va le placer directement où il faut et on met le deuxième il ne veut pas celui-là et on met le deuxième la raison aussi pour laquelle j'ai aussi opté pour la la forme ovale c'est que si tu voulais rester sur une forme extrêmement ronde il va falloir qu'il y ait assez d'espace au niveau de la jointure donc là où les deux cercles entre guillemets se joignent il faut que tu aies assez d'espace pour que la jointure puisse être soudable et soudable de manière à ce que ça soit assez solide parce que si tu fais une soudure qui est minuscule il y a plus de risque que ça pète quand tu formes le métal forcément donc voilà pourquoi l'ovale aussi c'est plus pratique pour pouvoir après faire quelque chose de plus solide outre l'aspect esthétique que j'aime bien donc là tu ne vas pas pouvoir voir grand chose au niveau des paillons que j'ai mis mais bon ce n'est pas grave ça sera de toute façon il n'y a pas 50 000 options de les mettre les paillons mais j'ai essayé de les espacer à moins de 5 mm l'un de l'autre on chauffe gentiment et vu qu'on a profité de la chaleur du métal déjà qui émanait du fait qu'on est préchauffé avec le borax les paillons ne bougent pas c'est ça l'avantage de cette technique c'est que les paillons restent en place et c'est beaucoup plus facile de gérer ça de gérer ça au niveau surtout après de la du fond voilà de la manière dont on va accrocher la soudure sur le métal en fait là on arrive à cette étape où comme je le disais on va avoir besoin de la bruxelle pour maintenir maintenir bien l'anneau le cercle le deuxième anneau pour que ça soit bien hop et là maintenant qu'on a gentiment chauffé j'ai gardé la buse pour soudure parce que pour fonte parce que comme je le disais avec le laiton la température de fusion est plus haute et plus dure à atteindre enfin plus dure juste plus lente quoi mais il ne faut pas y aller trop fort parce que si tu vas trop fort tu pourrais potentiellement faire partir la soudure de manière pas uniforme et que ça soit un peu que ça soit pas bien géré quoi donc toujours y aller par étape là on atteint on bouge toujours on ne peut pas oublier de bouger ah là je crois qu'on va y arriver voilà donc c'est là où c'est important de bien chauffer uniformément pour que ça prenne et dans tous les sens pour que ça prenne bien des deux côtés de manière oui il faut que j'arrête de dire ce mot uniformément mais pour que ça prenne vraiment de manière équitable partout quoi donc là pareil on bouge bien une fois que c'est fait là moi c'est juste pour vraiment que ça soit bien on peut enlever la troisième main pour pouvoir se libérer du coup parce que là il n'y a plus de reste il faut que ça parte en cacahuète et on peut même se permettre de retourner ça pour être sûr que ça est bien pris bon là c'est un peu facultatif mais moi j'aime bien être sûre que la soudure est bien prise des deux côtés donc là moi je suis contente je vais donc déjà baisser un peu ça et l'éteindre et là ce que je vais faire c'est que donc je vais le dérocher donc c'est à dire le nettoyer tranquillement d'abord le passer dans l'eau froide puis le dérocher et ensuite je vais donc finir toujours la même chose que précédemment c'est à dire que je vais utiliser mes limes sauge pour vraiment être sûr que tout soit nickel s'il y a des aspirités et un petit peu trop de soudure qui est un peu dépassée d'un côté ou de l'autre mais généralement si tu gères bien le nombre de pagnons que tu mets la dose de soudure entre guillemets tu ne devrais pas être confronté à ce problème et là d'ailleurs ça ne va pas vraiment être mon cas mais c'est juste pour que ça soit bien propre je vais finir mon pré-poli avec mon éponge puis ma fameuse petite brossette et une fois que ça sera fait je te filme la partie où on met ça en forme j'ai l'impression que j'ai oublié un truc non ? je crois que j'ai tout dit à tout de suite hey me revoilà donc je vais réussir à régler le problème de problème de reflet en fait il suffisait de mettre de tirer le rideau voilà ouais donc là j'ai déroché fait le nécessaire pour que les bouts et les jointures soient plutôt clean ou du moins essayer de faire au mieux ensuite j'ai fini mon pré-poli donc là au final le bijou il n'y a plus rien à faire il est prêt à être mis dans le tonneau à polir donc là moi l'étape qui me reste à faire sur ce coup là donc voilà je ne sais pas si tu peux bien voir deux ovales plutôt que deux ronds une soudure une jointure assez propre qui est bien faite des deux côtés qui n'est pas très choquante qui n'est pas ultra visible tant mieux c'est ce qu'on veut surtout quand on travaille avec du laiton avec des couleurs des métaux différents colorés et qu'on veut quelque chose d'assez bien voilà d'assez homogène et l'autre chose que je voulais préciser que je n'ai pas précisé par rapport au laiton c'est à dire que quand on le sort généralement du dérocher il va y avoir un espèce de dépôt rose on dirait que ça se transforme en quelque chose un peu comme de l'or rose et c'est tout à fait normal pas de panique il suffit d'utiliser soit ces papiers émeris soit comme moi ces brossettes là ces brosses et ces éponges pour que ça redevienne tout à fait doré comme c'était à l'origine donc là on va attaquer le final donc là pour le coup je vais plutôt prendre je vais plutôt profiter du fait d'avoir mon deuxième triboulet toujours en bois qui est ovale cette fois-ci comme tu peux le constater si tu n'as que un rond tu feras avec un rond mais l'avantage d'avoir l'ovale c'est que ça a beaucoup plus déjà la forme du poignet donc de former ça sur quelque chose qui sera plus adapté à la manière de le porter à la forme du poignet c'est un plus mais c'est un détail donc là comment on va faire le même principe moi je le mets au niveau ça ne va peut-être pas être très pratique je vais plutôt me mettre sur la cheville vu que ça a été recuit le métal normal n'aurait pas trop galéré je dis ça je dis rien donc voilà c'est sur le sternum que je le mets et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer et là je prie pour que ça se passe bien et là on va commencer à essayer de travailler sur les côtés donc là je maintiens comme je peux et on y va et on y va mollo avec le maillet hey je vais je pense que d'ici là toi tu vois ça donc c'est que j'ai réussi à faire une coupure parce que tout à l'heure j'ai pas réussi à faire un truc bien enfin c'est que je commençais un peu à m'enliser je savais pas trop comment faire donc plutôt de faire une vidéo qui va être trois fois trop longue j'ai préféré couper il y a un reflet encore mais on va y arriver c'est la fin voilà donc en fait ce qui s'est passé c'est que l'erreur que j'ai faite c'est à dire que effectivement déjà ça prend du temps tu vas sûrement un peu transpirer mais vu que le mien le bracelet s'avère être assez petit au niveau de la taille et presque trop petit c'est pour ça voilà je disais avec les mesures au début on va voir si ça le fait il faut bien compter au moins 3 cm en plus sur par rapport au niveau du diamètre du cercle pour avoir un bracelet qui tiendra sur tous les poignets parce que moi j'ai un petit poignet donc ça passe donc j'ai été obligée en fait de remonter au niveau du travail pour pouvoir faire ma formation de bracelet sur la partie la plus petite en fait au final du mandrin ovale et la technique c'est vraiment en fait il va falloir y aller de patience t'armer de patience parce que je me plaignais que les bouts rebiquaient et la seule manière de faire enfin c'est normal en fait la seule manière de pouvoir les raplatir c'est justement de très bien fermement saisir la partie que tu veux raplatir et en fait bah voilà d'y aller comme ça juste à ce côté un truc qui soit qui soit à ta convenance et comme je disais surtout pas oublier de vraiment mettre ça des deux côtés pour pouvoir vraiment s'occuper des deux bouts qui sont à platir tu vois bien que là il est rebiquant max on l'écrase pareil de l'autre côté il rebique on le tient fermement et on l'écrase donc ça donne quelque chose d'à peu près comme ça je pense qu'il y aurait encore du travail à faire donc moi je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que sinon ça va durer trop long et qu'auditivement par an ça doit pas être ouf donc voilà quand ça ressemble quand c'est pas encore tout à fait formé mais que ça se porte déjà au poignet en fait voilà le résultat donc c'est pas vilain mais voilà moi c'est beaucoup trop petit pour des poignets standards et même moi il va falloir que j'ai pas mal de boulot pour pouvoir le faire bien l'arrondir au bout pour qu'il tienne mais voilà à quoi ça ressemble je pense que je vais m'arrêter là et qu'en fait je mettrai au départ la vignette de la vidéo sera le bijou fini je vais essayer d'insérer si j'y arrive le bijou poli porté en faisant une vraie photo donc comme ça t'as une idée de comment faire la manchette donc voilà moi je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo va déjà être méga longue entre guillemets à monter mais voilà l'idée et j'essaie de mettre le rendu final quand même si j'y arrive donc voilà maintenant tu sais comment faire une manchette sachant que moi je l'ai fait trop petite donc comme je disais je pense que pour un poignet lambda on va dire il faudrait un diamètre d'un cercle donc d'une des parties qui soit minimum minimum à 8 cm je pense pour être bien donc voilà bah écoute je te laisse j'espère que ce tuto t'aura plu que voilà il y a toujours les petites les petites problématiques du direct et le fait que je prépare les trucs un peu à l'arrache les commentaires et créatives constructives et suggestions sont les bienvenues et je te souhaite une bonne journée à plus tu sais je sais voilà on est tu sais tu sais comme ça tu sais Merci.